... ... Au ministre de la Justice sur la pénalisation de l'évasion. ... S'en faites pas, il y en a déjà un qui est là et vous entendrez parler un peu plus tard. ... ... Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je suis très content de vous voir, Monsieur le Ministre, sincèrement, parce qu'ainsi je pense que vous pourrez me répondre directement à cette question, puisqu'il semble que vous n'ayez guère l'envie de répondre à mes questions écrites, donc j'en suis heureux. Mais passons là-dessus. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, une tentative d'évasion a eu lieu la semaine dernière à la prison de Namur, et l'épilogue fut bien évidemment dramatique. Un mort, quatre otages traumatisés à vie et un personnel carcéral choqué. Après ce nouvel acte grave de violence au sein de nos prisons, il est normal que vienne l'heure des questionnements. Comment se fait-il, Monsieur le Ministre, qu'aucune semaine ne se passe sans que nos prisons soient les théâtres ? Théâtres délabrés, parfois même en ruines, peut-on dire, mais des théâtres quand même de faits de violences graves. L'opinion publique se pose bien évidemment des questions, vous l'imaginez bien. Comme vous le savez, le détenu en question est un habitué des évasions en tout genre. Il est pourtant particulièrement dangereux, mais il semble qu'il en ait fait un véritable passe-temps, et que c'est devenu son passe-temps favori. Alors, Monsieur le Ministre, comment se fait-il que les prisonniers n'aient pas peur des conséquences des retombées de leurs évasions ? Comment osent-ils et pourquoi sont-ils prêts à tout ? Vous me direz si vous partagez mon analyse, mais je pense que si tel est le cas, c'est tout simplement parce que l'évasion n'est pas punie par notre droit ni notre code pénal. Pourquoi ? Tout simplement parce que le législateur, dans sa grande clémence, trop grande clémence me semble-t-il, estime que tout homme aspire à la liberté et que ce droit naturel ne peut pas être entravé d'une quelconque manière. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il y a là comme une provocation ? En fait, il faut que l'évasion soit accompagnée de violences, de menaces ou de dégradations pour qu'elle puisse être condamnée à ce titre. Certains invoquent le désir primaire de liberté, le droit de s'opposer de quelque manière que ce soit à la contrainte pour justifier justement la non-criminalisation de l'évasion. Cependant, la peine de prison, même si on en convient tous, a un but avant tout punitif, a aussi un but éducatif, pédagogique. Le prisonnier se doit en effet de comprendre les raisons pour lesquelles la société au sein de laquelle il vit a décidé de le mettre à l'écart. Mais comment peut-on donc imaginer qu'un tel individu se réinsérera un jour dans la société dont il ne comprend même pas les règles ? L'évasion, vous savez, Monsieur le Ministre, n'est pas un droit, mais la sécurité juridique et le respect des décisions de justice sont, eux, des principes intangibles et inaliénables de notre état de droit. Il apparaît donc nécessaire, selon moi, d'instaurer une répression de l'évasion au plus vite et notamment pour décourager les vérités de certains détenus. Je sais que de nombreux parlementaires avant moi se sont indignés de ce qu'on pourrait appeler cette invitation tacite à la fuite et ont proposé de compléter le code pénal en criminalisant l'évasion des détenus. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, où en sont ces propositions ? Pouvez-vous me dire si le gouvernement, même en affaires courantes, compte se saisir de ce dossier afin de faire régner l'ordre dans nos prisons et assurer la sécurité du personnel et des autres détenus ? Alors, il n'est plus temps de discuter, d'ergoter. Face aux nombreuses tentatives d'évasion, il est enfin temps d'agir. Alors, ma question finale sera de vous demander, Monsieur le Ministre, si notre pays compte enfin le faire ou restera-t-on encore longtemps le mouton noir de l'Europe en matière d'évasion ? Un pays dans lequel, et vous êtes bien placé pour le savoir, même Marc Dutroux, l'ennemi public numéro 1, appartient à s'évader. Donc, un pays digne de la grande illusion de Renoir, où les faits d'évasion sont publiés en permanence dans la presse. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il y a un système que je ne vais pas changer. Je crois que c'est un bon système, c'est logique, c'est un choix politique depuis toujours. Et je crois qu'il faut garder le système tel quel. Ceci dit, donc, je répète, les chiffres que vous évoquez ne sont pas exacts. Il n'y a que trois en 2010. Donc, le phénomène n'est pas comme décrit par vous-même lors de votre question. Merci. Merci, M. le ministre, pour une minute de réplique. Oui, M. le ministre. Je pense que vous ne lisez pas autant la presse que moi dans ce cas-là, parce que je pense qu'il y a énormément plus de tentatives d'évasion que ce que vous dites. Mais simplement, je prends note de la décision du gouvernement de rester inactif en la matière, d'instaurer un système d'insécurité dans les prisons, également pour le personnel pénitentiaire, qui est toujours, bien entendu, l'enfant pauvre de la justice, et ce qui est déplorable. Donc, j'en prends note. Je ne manquerai pas de déposer des propositions pour que cette loi soit changée. Merci.